Tu connais les limites de notre relation ? C'est vrai qu'elle les a fixées, ces limites. Vas-y, je t'écoute. Bon, ben voilà, j'ai envie de te voir nue. Pardon ? J'ai envie de te voir toute nue, sans vêtements. Pour quoi faire ? Pour te voir, c'est tout. Tu veux me regarder ? Oui, seulement te regarder. Et pourquoi est-ce que je devrais accepter ? Pour me faire plaisir. En plus, je te promets, je te toucherai pas. T'es fou. Non, c'est une envie de tout ce qui est de plus légitime. Je te trouve belle. Non. Quoi ? Non, je suis désolée, t'es fou, mais c'est non. Pourquoi ? Mais parce que, enfin, c'est quelque chose qui... qui sort des limites de notre relation. Quoi, tu t'es jamais montré nue à un type sans qu'il y ait quelque chose entre vous ? Ben non, quand je me déshabille devant quelqu'un, c'est parce que je lui appartiens, parce que je suis avec lui. Et à la plage, t'appartiens à tous les hommes de la plage ? Mais non, mais à la plage, c'est pas pareil, c'est public. On peut très bien faire ça dans un endroit public, hein, s'il y a que ça qui ne dérange. Tu t'inquiètes, déshabiller sur une plage, comme ça, tu seras pas dépaysé. D'abord, à la plage, on lève que le haut. Ah ben, je me contenterais du haut. Non, mais t'es complètement dingue. Pourquoi ? Ben, il y a des tas de types, des anonymes qui ont vu tes seins. Ben, imagine que je fasse partie des anonymes. Mais t'es pas anonyme. Je te connais, je sais ce que t'as dans la tête. Je connais tes idées. Ah, parce que tu crois que les anonymes, ils en avaient pas des idées, eux. Peut-être, mais j'étais pas censée le savoir. Si ça se trouve, à l'heure où on parle, il y a un type, peut-être même un sale type, qui est en train de se masturber en pensant à tes seins. Ah, mais n'importe quoi. De toute façon, tu serais déçu. Non, je pense pas. Si. Non. Je triche quand je m'habille. Je suis trop maigre. Ouais, tu te trouves pas belle, quoi ? Non, je suis pas belle. Ben, en raison de plus. Puisque tu veux pas coucher avec moi, t'as qu'à te montrer comme tu es, c'est-à-dire affreuse. Et comme ça, je perdrais peut-être mon envie. Mais non, mais écoute, ça me gênerait. De quoi, que je perde mon envie ? Non, non, que tu me regardes, que tu me joses, que tu m'observes, ça, ça met très mal à l'aise. Donc t'as envie de me plaire ? Non. Ben, écoute, c'est contradictoire. Ou tu te fous de mon jugement, auquel cas tu peux te montrer comme tu es. Ou alors tu crains mon jugement, c'est parce que tu veux me plaire. Attends, tu compliques tout, là. Ben non, c'est simple. Et qui me dit que si je le fais, tu vas pas vouloir en profiter. Ah. T'as pas confiance en moi ? Hum. C'est sympa, vraiment, tu me fais beaucoup de peine. D'ailleurs, tu remarqueras que depuis qu'on se connaît, j'ai eu des tas d'occasions où j'aurais pu en profiter. Je l'ai pas fait. Je te respecte, c'est vrai ou c'est faux ? Vrai. Si je te donne ma parole, alors que tu me crois. Je te crois. Ben, on t'accepte. Non, mais j'ai pas dit oui, t'es incroyable. Admettons que ça se passe dans un endroit normal. Un Sonamix, par exemple. Non, j'aime pas du tout ce genre d'endroit. C'est dommage, parce que là, c'était l'idéal. T'aurais eu l'assurance que j'aurais rien pu tenter, vu que c'est un endroit public, aucun risque de viol. Mais c'est pas de problème, j'ai confiance en toi. Chez toi ? Oh non. Chez moi, c'est moche. Un hôtel ? C'est vulgaire. Bon, un bel hôtel, une suite. Avec mobilier d'époque, dorure, télévision, tout ça, non ? On passerait la nuit ensemble ? Par exemple. Et tu me toucherais pas ? Promis. Ça te plairait pas, un petit déjeuner dans un palace ? Si. Ben, alors dis oui, et je m'occupe du reste. Faudrait que je me déshabille complètement. Ben, si c'est dans un palace, je me contenterais pas de la version plage. Tu me promets de pas faire des commentaires désobligeants ? Jurer. C'est la première fois que j'accepte une proposition comme ça, hein. T'en as déjà eu beaucoup ? Non. Ben alors dis oui. Oui. Ben ben oui, d'accord. Quand ? Je sais pas. Je te laisse fixer la date. Bon ben pas avant la semaine prochaine, fin de semaine prochaine en tout cas. Pourquoi si loin ? Parce que je peux pas t'expliquer, de toute façon ça prend où à laisser. Non, non, mais n'explique pas, je prends, là. Bon ben on dit le... On dit le 12, c'est un vendredi. Ben écoute, c'est très bien ça, le vendredi, 12, parfait. Tu reviendras pas sur ta décision, hein. Non. T'as une parole ? Mais bien sûr que j'ai qu'une parole. Oké. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501